Et salut à tous, nouvelle vidéo sur The Hunter Call of the Wild, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment chasser le dendon. Le dendon qui est disponible sur la map T-Awarwa et sur Silver Ridge Peak. Mais d'abord on va commencer avec l'équipement qu'il vous faut pour chasser le dendon. Donc au niveau de l'équipement, ce qu'il vous faut ce sont des armes de catégorie 1, donc à savoir la veine de l'orifle, tous les fusils que ce soit calibre 10, calibre 20, calibre 12, calibre 16 ou encore les flèches à petits gibiers. Donc moi ce que j'ai c'est la veine de l'orifle qui elle est disponible dans le Weapon Pack 1, DLC qui est payant, et le Nordine, donc le Nordine qui est un fusil semi-automatique en calibre 20 qui lui est dispo avec le DLC des canards. Mais après vous pouvez utiliser le fusil que vous voulez, par exemple le fusil en calibre 10, le Miller, le Miller modèle qui est vraiment excellent je trouve pour le dendon. Donc après ce qu'il vous faut ce sont d'une part les apos, donc il y en a deux. La peau de bouche à dendon sauvage qui lui va vous servir à faire en sorte que les dendons viennent vers vous, à attirer les dendons donc. Et après vous avez la peau à dendon sauvage qui lui va vous servir à détecter où sont les dendons autour de vous. Et après vous pouvez également utiliser les leurres, mais ça on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant de partir pour vous montrer comment vraiment ça se chasse, petit rappel, donc le dendon sur Te Awaroa on va le trouver plutôt sur la partie centrale de la map, donc au niveau du chemin central qu'il y a. Au niveau des horaires donc il va boire de 15h à 16h30, c'est un peu léger pour pouvoir le chasser. Ce que je vous conseille c'est de le chasser quand il va manger, donc là il va manger de 6h à 23h vous allez quasiment toujours y tomber dessus. Voilà. Au niveau des fourrures donc pareil vous les avez inscrites, n'hésitez pas à faire la screen et bien entendu si vous voulez récupérer ses petites fiches proprement il sera dispo sur le site en description. Pour ce qui est de Silver Ridge Peak donc lui on va le trouver vraiment partout sur la map, c'est un peu plus complexe pour le chasser étant donné qu'il est un peu un peu partout. Mais là ce que je vous conseille c'est pareil plutôt d'aller le chasser quand il va boire, donc aller autour des lacs de 15h à 16h30 et vous êtes sûr quasiment d'y tomber dessus. Voilà pour le petit rappel, allez c'est parti maintenant on va passer au concret. Donc comment chasser le dendon ? Et bien c'est tout simple, vous vous baladez dans la zone que je vous ai indiqué précédemment avec le leurre à dendon et vous appelez, vous appelez et vous attendez qu'il y ait un dendon qui vous réponde. Donc là j'ai appelé il y a un dendon qui m'a répondu et j'ai plus qu'à aller vers l'indication sonore qui indique l'endroit où se trouve le dendon. Donc après si on veut être plus précis pour déterminer la localisation exacte du dendon, on a juste appelé de nouveau et le dendon va nous répondre normalement instantanément. Donc là apparemment il y en a plusieurs. Donc là il y en a plusieurs. Ils sont juste derrière la petite colline là. Allez je vais essayer de m'approcher un peu plus. Donc normalement ils sont juste derrière la petite colline. Je vais essayer d'aller dans la petite cabane. C'est pourquoi il y a le cérélafe en plus. Ohlala, il y a des dendons et un cérélafe. Bon je vais essayer d'aller dans la petite cabane voir tout ce qu'il y a parce que je crois qu'il y a au moins deux groupes. Il y a au moins deux dendons qui me répondent donc il y a potentiellement deux groupes. Ils arrêtent pas de répondre, ils se parlent entre eux en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah moi ils sont juste là. Ok. Alors là il y a quoi ? Des cérélafe ? Ok. Il y a le dendon qui m'appelait là. Ah ok il est là. Femelle. Il y a que celle-là ? Ah oui là. Il y a un petit groupe ici de dendons là. Donc là, pour indication, je me suis mis à 17h. Donc c'est à peu près l'heure à laquelle ils vont manger. C'est l'heure que moi je privilégie sur Te Awa Roa parce que les zones où les dendons vont boire, je les ai pas trouvées. Enfin je n'ai pas trouvé beaucoup. Alors que les zones où ils vont manger vers 17h c'est scandaleux. Il y a que ça alors. Regardez, il y a un groupe là. Il y a un gros groupe là aussi en haut. Il y en a un je crois juste à gauche aussi. J'ai checké vite fait là. Donc là, il y a pas de mal. Et là voilà, il y en a un gros. Alors ok, un qui est pas mal. Deux qui sont pas mal. Voilà, là il y a quand même pas mal de dendons dans cette zone. C'est un peu scandaleux. Donc voilà, la technique c'est de se mettre à peu près soit à 6h, soit à l'heure où vous voulez. Donc là moi c'est 17h dans cette zone là pour tomber sur les dendons. On avance tranquillement. Ça se fait repérer parce que les dendons ils vous voient arriver à 300 km à peu près. À 300 mètres ils vous voient arriver. Donc il faut vraiment arriver sans faire de bruit et en étant le plus discret possible. Donc c'est de la végétation ou alors marcher accroupi. Il faut vraiment éviter que les dendons vous voient parce que sinon il va partir à l'autre bout. Et c'est vraiment scandaleux. Ils ont vraiment un radar pour ça. J'ai un peu galéré au début pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais après ça va bien. Bon là je suis dans le mirador, c'est un peu cheaté mais... Allez prends ta balle, plus haut. Allez c'est bon. Ah ! Moi celui-là il est trop loin. Avec la 22 à 250 mètres c'est compliqué. Et ceux-là ils sont pas partis. Allez tant pis. Hop, toi t'es mort. Hop, voilà. Deux balles. Voilà. On aura fondement deux. Ok. Donc eux ils sont pas partis. Ils ont un cadavre juste à côté d'eux mais ils sont pas partis. Allez. On va ramasser tout ça. Il y en a encore là-bas. Ils sont pas partis après le boucan que j'ai foutu. Ah bah si ça y est, ils vont quand même réussir à partir là. Allez hop, tous ceux qui volent. Bon ils ont quand même pas grand-chose à faire pour rajouter le faisan quand même. Ils prennent l'animation du dendon, ils mettent un skin de faisan et voilà quoi, le faisan il y est. J'espère qu'ils vont le sortir quand même. J'espère qu'ils vont le sortir. Hop, c'est un lave qui court là-bas, on s'en fout. Il y a un endroit que j'aime bien aller regarder aussi. C'est au niveau du pont que vous avez, au niveau de la jonction de la zone que je vous ai dit. Il y a un petit pont juste avant une baraque. Donc là je vous parle toujours de la map Te Awaroa. Donc en général, il y a toujours des dendons qui sont bloqués dans l'eau. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas que ça va être patch parce que c'est un peu trop facile. Donc là il y a un niveau 3 et potentiellement un diamant. On va le tirer. Mais bon, je n'ai pas envie de le tirer à la 22 celui-là. Je vais me rapprocher parce que c'est drôle parce qu'ils sont complètement couessés, donc c'est vraiment con. On va aller tirer avec le Nordine. Un petit peu, ça va faire plaisir. Là je suis à 50 mètres 2, je cours et il ne s'envole même pas. C'est scandaleux. Donc voilà, allez check cette zone-là. En général, il y a très souvent des dendons qui sont coincés. Parce que bon, les dendons dans l'eau, ce n'est pas très efficace. Allez, ça fait un peu mort, ça fait un peu mort. Hop. Il y en avait comme un 5. Il y en reste encore. Hop. Femelle. Alors le niveau 3. Oh putain, l'enfoiré. Presque. Presque un diamant, c'est dommage. Hop, voilà. Merci, au revoir. Femelle. Et... Femelle. Voilà, une petite zone que je vous conseille. Allez check ça. Si vous voulez faire des dendons très très facilement. sans avoir à vous faire chier, à vous balader un peu partout. Donc là, encore une fois, j'ai appelé avec la peau à dendons. Ils sont sauvages. Il y a des dendons qui m'ont répondu. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un gros groupe encore qui est juste là. Je vais m'approcher tout doucement. Tout en continuant de les appeler. Voici les approcher sans se faire voir. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont relativement proches. Et là, du coup, j'ai utilisé la peau de bouche à dendons sauvages. Pour après les faire venir à moi. Une fois que j'ai trouvé une bonne position de tiers planqué. Donc là, je vais essayer d'aller vers ces arbres en face là. Comme ça, au moins, je serai au niveau de la visibilité nulle. Voilà. Hop. Je les appelle. Je ne sais pas s'ils ont bougé. On va avancer un peu plus dans les arbres. Normalement, avec un ou deux coups, ils viennent instantanément. Ça va être la surprise. Allez. Hop. Il reste quelques mètres. Avant de les voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Ouais. Donc là, on voit clairement qu'ils bougent tous en même temps. Ils bougent tous vers ma position. Oh, il y a un blanc là. Ouh. Alors ça, c'est peut-être un brun clair. Ou alors c'est un albinos. Je ne vois pas trop ses yeux. Mais je vais tirer le blanc en priorité. Je vais tirer le blanc en priorité. Il n'y a pas d'autre ? Non. Donc voilà. Vous avez vu que j'ai utilisé le premier apo pour les détecter. Et le second pour les faire venir à moi. Il suffit après juste de trouver un bon arbre pour se planquer. Et après, il n'y a rien de compliqué. Donc toi, tu vas mourir. Le blanc. J'espère que c'est un albinos. Hop. Deux. Ok. Mais là, je n'ai plus de balles. Je vais chier. Il s'est pété la gueule. Ça vole de partout. Putain, mais c'est con ces bêtes quand même. Ils se sont posés à 10 mètres de moins. Allez, hop. Hop. Merci, au revoir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Femelle. Femelle. Et c'était une femelle encore là-bas, je crois. Et femelle. Donc voilà. Il n'y a rien de compliqué, en fait, au final, pour chasser le dendon. Il suffit juste d'aller dans la bonne zone. D'utiliser le premier apo pour localiser plus facilement les dendons. Et après, d'utiliser le second pour vraiment faire venir le dendon vers soi. Donc là, ok. Et le blanc maintenant. J'espère que c'est un albinos. Mais à tous les coups, avec la chance que j'ai, ça va être un Brankler. Alors, qu'est-ce que tu es toi ? Et voilà. Quel plaisir. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir ce petit dendon Brankler là. Donc, au niveau de l'utilité des leurres à dendons, je ne l'ai pas trouvé tant que ça. Étant donné qu'avec l'apo à dendons pour les appeler, ça marche du cheveux de Dieu. Ça marche pas mal. Alors, je n'ai pas trop compris le principe de poser des leurres. À part si ça augmente un peu la chance que les dendons viennent vers vous. Et encore, bon, autant être dans une forêt, appeler avec le dendon pour les localiser et après les appeler pour les faire venir à nous. Ça fait exactement la même chose. C'est tout aussi efficace. Et ça fait moins chier que de rester dans un mirador ou dans une structure à attendre qu'il y ait des dendons qui passent à côté. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Après, s'il y en a qui les utilisent différemment, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'irai voir ça, bien sûr, bien entendu. Si vous voulez partager vos petits tips pour la chasse au dendon aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501